Fais-y la jambe C'est incroyable C'est trop bien Hello mes gros J'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver Dans ce deuxième Vlogmos Alors aujourd'hui Pour être totalement neutre avec vous On ne va pas se retrouver pour un Vlog etc Dans ma journée Mais on va cuisiner ensemble La vie a été dure ces derniers temps La vie n'a pas été tente J'ai eu plein de petits pétanches J'ai un dégât des eaux On a un dégât des eaux à la maison Pour entrer au BNB On a une fuite d'eau On ne sait pas exactement où ça vient Là à l'heure où je vous parle La propriétaire est censée nous envoyer l'ouvrier Parce qu'il y a vraiment un souci d'eau C'est à dire qu'on est en train d'éponger à chaque fois L'eau qui s'étale littéralement dans le salon Ce n'est pas hyper agréable Ça améliore énormément Parce que ça fait un moment que je l'ai prévenu Sur la fuite Mais maintenant ça fait grave Il n'y a que maintenant qu'il n'y a plus le nécessaire Alors que moi honnêtement je suis à bout Je suis fatiguée Mais bon Écoutez on va faire avec Et du côté perso aussi Il y a des peines qui n'ont pas forcément été agréables Pour être totalement transparente avec vous J'ai perdu un proche en début de semaine C'est une nouvelle qui m'a pas mal chamboulée Parce que c'est quelque chose qui a été hyper brutal Et qui est sorti vraiment de nulle part C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup Enfin franchement Ouais Ces derniers jours n'ont pas été tendres N'ont pas été faciles Mais c'est quelqu'un qui était hyper positif Qui était vraiment toujours de good vibes Qui me soutenait beaucoup Et qui m'encouragait beaucoup dans mes projets Du coup Ça me donne en fait cette envie de continuer Parce que je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu Mais la perte d'un proche est toujours difficile Donc voilà Donc on est vraiment sur des jours un peu difficiles Pas forcément top Et franchement Les Vlogmas c'est vraiment ce truc Qui me met le baume au coeur en ce moment Je suis hyper contente de les faire Ça me fait hyper plaisir Franchement vous n'imaginez pas combien Je suis contente de filmer etc C'est un sacré rythme Je ne veux pas vous mentir C'est un sacré rythme Mais ça me fait plaisir C'est que du bonheur vraiment J'espère que vous Les vidéos vous plairont autant Et que celle que je vous ai postée Vous a plu Si vous ne l'avez pas encore vue N'hésitez surtout pas à la checker Je vous mets le Vlogmas numéro 1 Juste ici En plus même pour celui-ci J'ai une galère avec Youtube pour vous poster J'ai dû supprimer la vidéo La remettre Enfin bref Vous l'aurez compris On n'est pas sur des jours faciles Mais ça ne va pas gâcher Ma bonne humeur Et l'entrain positif Que j'ai en ce moment Voilà On va prier pour apaiser nos coeurs Et ça va aller Dans tous les cas On y en a définitive dans la vie Ça va toujours Du coup Honnêtement J'avais envie Aujourd'hui De manger quelque chose D'hyper réconfortant Et pour moi Il n'y a pas mieux Que le voluté De potimarron De giromont Chez nous en Martinique On dit Veuil goûter de giromont Ici Il n'y a pas de giromont Mais on a des potimarron Et franchement C'est une recette Qui est trop bien Qui n'est pas chère Qui tient bien au corps Qui réchauffe Avec les températures fraîches En ce moment Du coup Je me suis dit Que je vous emmènerais Tout simplement Avec moi Dans ma cuisine Donc on va cuisiner ensemble Je veux tout simplement Vous montrer Ma recette De potimarron En plus C'est une recette Que je fais De A à Z À la main On n'a pas De mixeur De blender Au quoi Dans notre Airbnb Dans notre Airbnb Précédent C'était également Le cas Et du coup J'ai trouvé une solution Pour faire ma petite recette À la main Et elle est juste Hyper bonne Donc sans plus tarder On passe en cuisine Et j'espère sincèrement Que la petite recette Vous plaira C'est une recette Qui n'est pas chère Qui est accessible À tout le monde Et qui est juste Hyper bonne Je trouve Du coup Pour notre petite recette J'ai sorti ma planche Mon couteau Et comme ingrédient On aura besoin D'un potimarron Donc là pour le coup J'ai enlevé la partie abîmée Et je suis super contente De voir en fait Qu'il est très très bien Il y avait juste Une petite partie supérieure Qui s'abîmait Mais il est totalement Possible de le cuisiner encore D'une pomme de terre D'un oignon Et de trois gousses d'ail Maintenant je vais d'abord Commencer par couper Mon potimarron Je vais le faire grossièrement Avec vous Et je vais faire des finitions Hors caméra Parce que ça prend du temps À chaque fois Que je coupe Un potimarron Je me coupe Parce que la peau Pour le coup Est assez fine Et en fait Il suffit D'un coup de couteau Un petit peu Sans faire attention Pour se blesser Je commence Je commence d'abord Du coup Par enlever La tête ici Qui pourrait m'empêcher En fait De couper Plus facilement Vous voyez De couper plus facilement Mon potimarron Et ensuite Je vais venir d'abord Le couper en gros Donc en deux En essayant vraiment De faire attention Parce que c'est pas facile Facile à couper Je trouve Voilà Je viens couper Chaque partie Encore en deux Hop Quand je suis à ce stade là Je viens tout simplement Prendre une cuillère Pour commencer À enlever Vous voyez Les pépins Le cœur En fait De façon grossière Et une fois Qu'on aura coupé Nos petites parties On va vraiment Faire attention À bien enlever L'espèce de petite pellicule En fait Qui va rester au fond De sorte à ce que Ça ne se sente pas du tout Après À la dégustation Donc c'est assez simple Vous pouvez prendre un couteau Si vous voulez Mais je trouve Qu'avec une cuillère En fait C'est beaucoup plus facile De bien attraper L'intérieur Pour la vider Je vais découper Chaque partie De nouveau En deux Pour que mes tranches soient plus fines Parce qu'étant donné Que je fais mon velouté Vraiment À la main Que je n'ai pas De mixeur Etc Du coup Plus les parties Sont petites Plus c'est simple Pour moi Après De venir écraser Vraiment Les pommes de terre L'oignon L'ail Et aussi Le potimarron Donc franchement Si vous n'avez pas De mixeur à la maison Mais que vous avez Quand même Envie de vous faire De bon velouté N'hésitez juste pas À couper vos légumes En beaucoup plus petits Et vous verrez Que ça fera Toute la différence Du coup J'ai épluché Tous les petits Quintiers Avec B Il m'a aidé Parce que franchement Ça peut prendre du temps Quand on veut vraiment Bien enlever la peau Sans enlever En fait Trop de matière Et perdre Et moi Je suis hyper maladroite Je ne coupe pas en dos Littéralement À chaque fois Là ce n'est pas le cas Du coup Mon commis M'a bien aidé Et là Je vais tout simplement Venir couper de nouveau Chaque petit quartier Pour avoir vraiment De petits morceaux Comme je vous ai dit Mes dés de petits marrons Sont coupés Ils sont prêts J'ai épluché En caméra Mon ail Ma pomme de terre Et mon oignon Je vais tout de suite Venir couper Vraiment grossièrement Mon oignon Ne vous prenez Vraiment pas la tête Étant donné Qu'il va vraiment Cuire Et bouillir En fait Avec les légumes Il va devenir Tout mou Donc pas besoin De vous appliquer Couper ça grossièrement Tant que c'est coupé C'est le plus important Je viens faire La même chose Avec ma pomme de terre Franchement Couper comme ça C'est parfait Et enfin Je viens terminer Avec l'ail Et c'est toujours Le même principe Je ne viens pas Venir hacher Ou couper Finement mon ail Je la coupe Comme ça Et ça ira parfaitement Maintenant Quand mes légumes Sont prêts Je vais tout simplement Venir les faire revenir Dans ma sauteuse Avec vraiment L'oignon L'ail Tout Etc Et ensuite On va venir Ajouter de l'eau Pour venir les faire bouillir On va venir les faire bouillir On va venir les faire bouillir On va venir les faire bouillir Et puis J'ai bien fait J'ai bien fait revenir tous mes légumes J'ai bien fait revenir tous mes légumes Je vais maintenant ajouter du sel Du poivre Alors Une poignée comme ça De sel Je viens également poivrer Comme je vous l'ai déjà dit Moi j'aime bien manger épicé Donc franchement Sur les épices Je m'en donne vraiment À cœur joie Et enfin Je vais rajouter de l'eau Suffisamment Pour vraiment venir couvrir Mes légumes Voire même un peu plus Voilà Et pour terminer Et franchement C'est totalement optionnel Faites-le vraiment Si vous avez envie Ou si vous préférez Tout simplement Mais je viens ajouter Un cube comme ça De bouillon de légumes Je trouve que ça apporte Énormément de goût Et que ça fait la différence Donc moi J'aime bien chaque fois Venir mettre Mon petit cube de bouillon de légumes Après c'est vraiment À vous de voir Si vous préférez Faire le vôtre C'est encore mieux Moi j'aime bien Faire cette recette Parce que je trouve Qu'elle est hyper savoureuse Et qu'elle est rapide Et je trouve Que ça va encore plus vite Du coup Quand on utilise Les petits cubes comme ça Donc là je vais laisser mijoter Environ 40 minutes Je vais tout simplement Venir vérifier De temps à autre Pour voir Si mes légumes sont cuits S'ils sont bien mous Et une fois que je vois Qu'ils sont cuits Je vais venir les écraser Donc on laisse ça mijoter Et je vous retrouve Juste après Donc comme vous pouvez le voir Mes légumes sont bien cuits Ils s'écrasent vraiment facilement L'eau a réduit On est un peu comme une purée Avec de gros morceaux On va maintenant Venir les écraser Et je trouve même Que j'ai perdu un peu de jus Mais ce n'est pas grave On va venir légèrement rajouter Si besoin C'est maintenant Qu'intervient Cette espèce de petit outil Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais ça permet D'écraser les légumes De faire des purées Etc Mais laissez-moi vous dire Vraiment que vous pouvez Utiliser Ce petit ustensile Pour faire vos volutés Si vous n'avez pas de mixeur Dans mon Airbnb Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas de mixeur Tout simplement Et du coup Je me suis acheté ça Et ça marche hyper bien Ça me permet en fait D'obtenir une consistance Assez épaisse Assez onctueuse Moi j'adore Donc franchement Si vous n'avez pas de mixeur A la maison Achetez-vous Un petit ustensile Comme ça Et ça fait largement l'affaire Ici la maison Moi j'aime Chhhhh Ch sigma J'ai terminé d'écraser tous mes légumes, donc franchement, vous pouvez voir que le tout s'est écrasé. J'obtiens quand même une texture assez onctueuse. Maintenant, étant donné que j'ai laissé mes légumes bouillir un peu longtemps, on est sur une consistance un petit peu épaisse de purée et moi, je vais envelouter. Du coup, je vais venir ajouter un tout petit peu d'eau. Là, pour moi, on est vraiment sur la consistance parfaite. J'aime bien que mon velouté est un petit peu onctueux comme ça, limite entre la compotée et le velouté. Je trouve que c'est hyper agréable à manger comme ça et ça tient bien au corps. Je vais maintenant venir finaliser l'assaisonnement de mon velouté et ajouter mes dernières épices. Pour commencer, je viens ajouter de la crème entière, de la crème fraîche, de la crème semi-épaisse. Franchement, dès que c'est quelque chose qui contient de la crème, quel que soit le velouté, ça le rend tout de suite plus gourmand. Je suis hyper gourmande. Du coup, franchement, je ne vais pas m'en passer. Pour la quantité, franchement, je fais ça à l'œil. Je n'ai pas de quantité vraiment prédéfinie. Donc, hop, je suis quand même généreuse sur la quantité parce que moi, j'aime beaucoup la crème. Donc, je viens mélanger. Une fois que j'ai fait ça, je viens ensuite réajuster le poids. Alors, je fais tout le temps le choix de ne pas réajuster le sel. Comme vous avez pu le voir, j'ai uniquement mis une petite pincée de sel en début dans mon eau de cuisson. Mais je ne m'en rajoute pas plus que ça parce que j'aime énormément le cube. Je sais que ce n'est pas forcément bon. Il y a vraiment un débat autour du cube. J'ai énormément de mal à cuisiner certains plats sans. Mais voilà. Franchement, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ça, si vous n'êtes pas bon. Mais moi, franchement, je trouve que ça rehausse énormément le goût de certains plats. Ça fait toute la différence. Du coup, je ne mets pas de sel, mais je viens ajouter un cube. Je pense que vous commencez à connaître votre goût. J'aime trop le piment et je trouve que ça fait toute la différence dans le velouté. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre beaucoup. Moi, j'utilise de la pâte de piment moulu fort. Si vous voulez avoir la saveur du piment sans le piment, utilisez de la pâte de piment végétarien. Vous aurez toute la saveur du piment sans le piquant. Moi, je prends la version piment fort et pour le coup, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Parce que si vous vous rappelez, B, ne mange pas de piment. C'est vraiment moi qui apprécie ça. Mais on mange la même cuisine. Du coup, je vais essayer de contenter tout le monde et de mettre un tout petit peu de piment pour rehausser le plat, mais sans que le piment prenne réellement le dessus. Du coup, notre velouté est quasiment prêt. J'ai rajouté toutes les dernières épices pour rehausser le goût hors feu, pour ne pas en fait qu'il sèche de trop et pour vraiment garder ma texture onctueuse. Je vais maintenant le remettre vraiment quelques minutes, même pas cinq minutes à feu doux pour que le tout se mélange et que les saveurs se lient entre elles. Et une fois que ce sera terminé, on pourra passer à la dégustation. Je veux beaucoup, bravo, c'est bon. On s'est attablés avec B, notre petit velouté est prêt. J'ai juste hâte de manger, ça sent trop trop bon. J'espère sincèrement que la petite recette vous aura plu. On va tout de suite goûter. B va me dire ce qu'il en pense. J'espère que j'ai une meilleure note que la dernière fois. Même si cette, c'était quand même une très très bonne note. C'était juste par rapport au piment que j'avais une cette pour la recette des dombrés de gambas. Donc là, on va goûter et on vous dit ce qu'on en pense. Tu mets la sionnaire ? Ça sent bon. C'est incroyable. C'est trop bon. 11, 11. T'as vu comment c'est bon ? Honnêtement, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais le velouté est juste incroyable. On ressent tout le goût des épices, des légumes, des petits piments. Franchement, je trouve qu'il est juste délicieux. Je pense que c'est l'un des meilleures veloutés que j'ai pu faire. Vraiment. Il est trop trop bon. J'aime beaucoup cet effet un petit peu de comportement. On a des petits morceaux de légumes écrasés très très finement. Et du coup, ça rajoute de la consistance. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à reproduire la recette. À venir me dire ce que vous en avez pensé. Mais je vous assure que vous ne serez pas déçus. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et j'espère que ces petites recettes de cuisine vraiment simples, accessibles à tout le monde vous plaisent. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker en masse la vidéo pour me soutenir. Parce que ça aide. Ça me permet d'être beaucoup plus visible sur la plateforme. Ça me permet de savoir que les vidéos vous plaisent. Ça encourage. Ça met du boc au cœur. Et c'est juste trop trop bien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, prenez soin de vous. Fais de la bonne. Fais de la bonne. Fais de la bonne.